Donc il manque encore pas mal de personnes qui sont à la chorale, donc ils vont avoir du retard. Donc ils prendront la séance sur la route. Je suis heureux de vous accueillir dans cette audience qui est à fond, qui est toujours sur la technique. Voilà, avant de passer au buffet, nous allons aborder un sujet qui est important pour la commune de Bordeaux. Quelle intercommunalité pour Bordeaux, le fait de la réforme territoriale ? Tout d'abord, deux questions. Est-ce que vous savez plus ce qu'est la loi du 17 décembre 2010 ? Non, il y a des réformes de tête, des choses négatives. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose, le SDCI, Schéma Départemental de Coopération Intercommunale ? Moyen-moyen. Donc je vais essayer de vous expliquer ça de manière la plus simple possible, en sachant que c'est un sujet quand même pas si facile que ça. En gros, il s'agit de savoir si Bordeaux doit rester dans la communauté de communes de Sud-Saint-de-Beau, qui est en ce moment, ou si Bordeaux doit rejoindre la communauté d'agglomération TPL, Poulon-Provence-Méditerranée. Donc, ensuite, je donnerai la parole, dans un premier temps, à M. Mecque, que je vous présente, qui est procureur de la République, près de la Cour d'appel de Sud-Saint-de-Beau. Il sera chargé d'attaquer le schéma du préfet. Et ensuite, M. Rolier, avocat ou avocat de TPM. TPM, c'est les initiales de... Tout le monde. Prends la monnaie. Ou alors, tout pour moi. Bon, vous verrez que la situation n'est pas si simple que ça. Voilà, donc, je salue la présence de Christian Vialat, qui prend quelques photos et peut-être une vidéo. Et, je vous précise une chose importante. Dans quelques jours, je publierai sur le site de notre site, de VVB, vvbandol.fr, une note assez complète, explicative, sur les enjeux de cette réforme. Pour commencer, il faut comprendre l'histoire de l'intercommunalité.